Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature et comme vous le voyez actuellement à l'écran les gars Aujourd'hui nous sommes de retour en police nationale avec le petit collègue qui nous tourne le dos Donc avec un petit véhicule c'est un Renault Master de François G Qui n'est pas du tout le dernière génération car c'est une ancienne version à lui Que j'ai retrouvé mais que je trouve limite meilleure que l'ancienne de par la rampe Je vous montrerai tout ça après Mais avant de commencer la vidéo et de vous présenter ce que l'on va faire aujourd'hui Ou à ma voix part un petit peu en cacahuète je suis encore malade N'oubliez pas d'aller vous abonner à tous les réseaux sociaux les gars Tout se passe dans la description et d'aller faire un petit tour sur Utip Wow pardon je commence à tousser Oula on dirait une voix de grand-père Du coup comme je vous l'ai dit petit Renault Master de François G Donc je vais vous montrer la rampe directement Donc vous vous connaissez pas cette rampe là j'ai peut-être fait des vidéos avec Mais en gros il y a ça Avec ceux là de redirection Mais celle que vous connaissez de rampe ça va être celle-ci vous Qui est quasiment sur tous les véhicules de François G Non c'est pas ce véhicule là C'est pas lui non plus C'est lui C'est cette rampe là qu'il a mis sur tous ses véhicules Et elle y était y compris sur le Renault Master Mais après il y a eu celle-ci la nouvelle de la Ford Après il y a la Vega qui elle on en parle pas Parce qu'elle nous concerne pas Mais du coup ça c'était la première version De la rampe dernière génération que vous connaissez Et c'est d'ailleurs avec celle-ci qu'on va pas trouver car je la trouve carrément top Du coup donc là on part directement On a un petit collègue Ouais je me suis permis d'avoir Jérôme En camarade aujourd'hui Mais pourquoi il est en train de s'énerver sur sa bagnole là-bas Oula attendez Ils viennent pas de cartonner les deux là Qu'est-ce qu'il fait lui Il roule sur les trottoirs carrément Ok on va contrôler ça Merde On va contrôler lui là Parce qu'il me parait Qui est-ce qu'il fait A savoir aussi qu'avec ce véhicule là je peux faire des contrôles Car avec les autres Ça marchait pas Et là le mec il pète un plomb Par contre j'ai pas du tout un véhicule adapté pour la course poursuite Ah ouais d'accord Il est carrément en train de se barrer par là-bas Et je peux aussi transporter du monde C'est tout l'intérêt de ce véhicule Malgré le fait que Dans toutes les autres versions ça marchait pas Il y avait des bugs Du coup Hop Ok je lui ai dit de s'arrêter Ok Il fait un peu tempéré direct Je demande un hélico Dans la foulée Parce que je sais que je vais pas réussir à le rattraper Une autre patrouille Ah mais ils sont deux en fait D'accord ils sont deux Moi c'est pas lui qui m'intéresse Ça va être l'autre là-bas Je suis réellement en train de faire une course poursuite avec un Renault Master Et je vais plus vite que lui Ok c'est une grosse dinguerie Ok C'est lui qui nous intéresse nous Celui avec l'espèce de Lamborghini Donc euh Wow Ok très bien Ils ont une vue sur le suspect C'est ce qu'ils viennent de dire à la radio Attention Donc oui comme je vous disais Dans les autres versions Je ne pouvais pas mettre de personne dedans Mais dans celui-ci Je ne sais pas pourquoi ça marche Je peux transporter mes suspects Donc c'est tout l'intérêt de ce véhicule En plus j'ai un petit camarade aujourd'hui Ça va être bien sympa Je sens qu'on va bien rigoler Que ça va être super intéressant Mais bon si jamais on arrive à le toper Oh là il vient de se manger un camion J'ai un hélicoptère qui n'est pas du tout Au dessus de la bonne cible D'ailleurs Je tiens à préciser que j'ai un plein hélico pour lui Mais il ne suit pas du tout le bon individu Il faut vraiment qu'il cartonne quelque part Pour qu'on puisse le toper Ok Oula ils sont sérieux J'ai failli me manger un véhicule de collègue Heureusement qu'ils sont là Parce que moi je ne peux pas les rattraper Ok Ils viennent de cartonner Qu'est-ce qu'il fait là ? Je ne comprends pas trop ce qu'il fait en fait Ça va être assez compliqué Je vais demander des hers Attention Je vais demander des hers Il faut que je me rapproche un petit peu Pour qu'ils le prennent bien Lui et pas l'autre Ok nickel Ok on a des collègues Bon ils n'ont pas mis les hers au bon endroit Ok il part en direction de l'aéroport Il part en direction de l'aéroport Le collègue qui le suit toujours Bon c'est compliqué là Je vais faire que tousser je le sens En plus j'ai une voix mais c'est du n'importe quoi A savoir qu'il est en fin de journée Le moment où je tourne cette vidéo J'en ai déjà tourné une ou deux aujourd'hui Du coup voilà je suis un petit peu fatigué Mais bon C'est pas censé se ressentir En plus Aujourd'hui j'ai tourné que des vidéos de ouf Oula Que des vidéos de ouf Et si jamais vous souhaitez les découvrir C'est la vidéo d'hier et d'avant-hier Et elles étaient vraiment une grosse dinguerie les gars Donc je vous invite à aller les regarder Surtout celle d'hier avec le C'était le duster Gendarmerie nationale J'ai fait des interventions de l'espace Mais je vous en dis pas plus Je vous laisserai découvrir ça par vous même En tout cas là ça fait au moins 5 minutes Qu'on a engagé sur cette course poursuite Et qu'on n'arrive pas à le topper Je vais redemander des airs Ok il reprend l'autoroute Nickel ils ont mis les airs au bon endroit Il est passé dedans Par contre moi Ok nickel Oula D'accord il y a un véhicule qui m'a apparu sur le toit Ok donc là il a les pneus crevés Ok il fait demi-tour Et même avec les pneus crevés il est bon le con Il vient de cartonner Il vient de taper un véhicule Il vient de taper un véhicule On se retrouve Et bien je suis désolé les gars Malheureusement il y a eu un petit crash Donc on va partir du principe Qu'on a été retiré de la poursuite Car les collègues l'avaient interpellé Avant même qu'on soit arrivé Mais bon sinon en réalité Il y a eu un petit crash Du coup si jamais je n'ai pas la même tenue Et bien ce n'est pas de ma faute C'est parce que je n'ai pas réussi à la remettre Du coup voilà Toujours le même petit Renault Master Avec les magnifiques gyros Que j'adore Que je vous ai présenté Il y a à peine 5 minutes En début de vidéo Du coup et bien retour de patrouille J'ai quitté l'aéroport Car à la base on était dans ces eaux là Et bah du coup voilà Retour en patrouille par là On va essayer de voir Ce qui peut se passer sur Sur la ville Et sur les alentours On va essayer de rester vigilant Du coup voilà La petite vue FPS Je n'avais même pas testé Ok j'ai cru que c'était pour nous Et je suis à 45 FPS Du coup j'ai eu des nouvelles du PC Il est arrivé à l'entrepôt De réparation Car oui Je tiens à préciser Pour ne pas que vous soyez perdu C'est que je tourne la deuxième partie Elle sortira un petit peu plus tard Du coup Très de bavardage Donc j'étais en train de vous dire Que le PC est arrivé à l'entrepôt de réparation Je ne sais pas combien de temps ça va prendre Mais d'ici quelques semaines Il devrait être là Puis on pourrait reprendre les vidéos Avec une qualité optimale Mais bon ça Je vous tiendrai au courant Sur les réseaux sociaux Du coup voilà pourquoi Il faut venir sur tous les réseaux sociaux C'est très important Hop Donc on va retourner par là bas Seulement je ne vais pas aller au niveau de l'aéroport Je vais aller Je vais en faire un petit tour sur le parking Qui est là Donc je n'ai pas pris l'intervention Qui venait de me proposer Tout simplement Car il fallait prendre un bateau Et aller sauver des gens en mer Et je ne suis pas très motivé Je pense que je ferai une vidéo Bientôt sauveteur en mer Mais pour le moment Pour l'instant On est police secours En Renault Master Et comme je kiffe le véhicule Je n'ai pas trop envie de le quitter Du coup voilà pourquoi Je n'ai pas accepté l'intervention Et bien ça m'a l'air d'être plutôt calme Hop là Parfait Bon on va quitter Parce que ça ne sert à rien de rester sur un parking Par contre il y a une alarme de voiture Et une voiture qui sonne Ce ne serait pas elle par hasard Non J'entendais une alarme Je pense que vous l'entendiez aussi Ouais J'ai aucune idée de c'est laquelle Bon bah elle a arrêté de sonner On va pas sûr du principe Que le propriétaire a coupé l'alarme On est de nouveau sur le secteur On va demander une petite intervention Ce serait pas mal Parce que là On va pas tourner en rue pendant 50 ans Oula ok Ok les gars du coup Heureusement que je demande une intervention Car juste à proximité Il y a une personne avec un couteau Ok donc c'est bon Pas besoin de chercher pendant 150 ans Pourquoi il a un couteau dans la rue Qu'est-ce qu'il nous fait là Qu'est-ce qu'il nous fait le client Ok il part en courant Hop là ça part en courant C'est pas un problème Il est là Attention il va essayer de voler un véhicule Non c'est bon Ok il s'arrête Non il s'arrête pas en fait Ok bon Il a passé par là-bas Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait là Il est où Je l'ai perdu par contre Là je sais pas où il est Ok il vient de voler un véhicule Ok d'accord Il vient de faire un carjacking devant nous On va demander tout de suite du renfort Attendez il est bloqué Le conducteur il va le sortir Ok ça va partir en bagarre c'est sûr J'ai demandé une patrouille en renfort là Mais arrête de passer ton message radio Eh on bouge plus Bougez plus Il est où Il est où Il est où Eh bougez plus Bougez plus Oh je l'ai perdu les gars Putain il a réussi à se barrer On bouge plus Ok J'étais obligé d'ouvrir le feu Je demande tout de suite un RSAB Ok Je fais un stop traffic dans la zone On a les pompiers qui ont une dette déclenchée Ils sont déjà présents Je pense que le RSAB est passé à proximité Oh c'est quoi cette intervention de Mongol là Ok on va mettre le véhicule en protection Ok bon bah c'était bien parti pour une interpellation en douceur Mais malheureusement il a voulu jouer au con Eh bien elle ça va devenir notre camarade Tiens toi tu vas patrouiller avec nous Du coup tu vas ranger ton arme Et tu vas devenir ma collègue Hop T'es où Eh arrête toi Qu'est ce que tu fais Tu vas monter dans le camion avec moi Ok c'est bon T'es ma partenaire maintenant Ton véhicule je vais aller le déplacer Puis tu vas monter avec moi dans le camion Magnifique Skoda D'ailleurs je la kiffe cette Skoda Hop On va la mettre ici Hop là On va attendre Qu'est ce qu'ils ont à nous dire les pompiers Bon bah apparemment il est Apparemment l'individu serait décédé Attendez j'ai l'impression qu'il commence à pleuvoir Ou qu'il fait moins beau Ah peut-être patrouiller sous la neige Enfin sous la pluie Ok bon D'accord bon il est décédé Oui par une arme à feu Ok bon je vais faire venir un médecin légiste Qui va Qui va s'occuper de tout ça Du coup pour des questions de performance Je vais remettre à midi le temps Et je vais mettre le beau temps Parce que sinon je suis désolé Mais ça fait perdre trop de FPS La météo Du coup voilà Là on est bon On va attendre le médecin légiste Qui devrait pas trop tarder Ok là ils sont là-bas Parfait Ils vont prendre en charge Le camion ici Il est à qui ? Si c'est à personne Ça part en fourrière Parce qu'on va pas laisser un véhicule Au milieu de la route Hop large flatbed C'est parti Les pompiers qu'est-ce qu'ils font là ? Ok Le véhicule de police ici Parce que du coup Notre camarade là Vu qu'elle est là-bas En train de faire je ne sais quoi Hop ça Ça reste là Ils ont évacué la personne Et bien pour nous Ça va être tout bon On va pouvoir Clear la zone de trafic Et puis remonter Et patrouiller Allez c'est parti Mireille On y va Ok d'accord On a une nouvelle intervention Même pas le temps de De faire quoi que ce soit On part pour une personne Un suspect Qui refuse de quitter une zone Donc sûrement on part en soutien Un agent de sécurité On verra bien La dernière fois que j'avais des collègues avec moi Ils m'ont sauvé la vie C'est dans la dernière vidéo Qui est sortie hier Non avant-hier pardon C'était la gendarmerie Sauve un homme d'une overdose Tout simplement car l'individu Il s'est relevé Il a sorti un fusil Il m'a tiré dessus Mais heureusement j'avais des collègues Qui étaient quand même assez réactifs Et qui ont réussi à me protéger Du coup d'ailleurs Maintenant je pense que je vais prendre Assez régulièrement des collègues Car ça peut être très utile Puis ça fait beaucoup plus RP je trouve Là on pourrait même être 4 dans le Renault Mais bon On va éviter de prendre trop de monde Parce qu'après ça fait des bugs Et tout c'est le bordel Ok donc on part au studio de cinéma C'est pas la première fois qu'on intervient Pour des personnes qui Qui n'ont pas à être là Par contre il faudrait ouvrir la barrière Ok très bien Il y a la sécurité qui est là La dernière fois que je suis intervenu ici J'étais en motard Du coup j'ai pas pu transporter l'individu Alors qu'est-ce qui se passe Bonjour Thank you for coming Because the snake and the property During a video shoot There is a thing to leave Ok D'accord donc il refuse de quitter les lieux Ok pas de problème That no true officer Don't find to be here long It didn't get in the way Ok bon Allez monsieur Vous allez quitter la zone S'il vous plaît Ok donc il refuse de quitter la zone Après de multiples De multiples sommations Take you into custody Ok bon bah on va interpeller monsieur Hop là du coup On va faire quand même un petit Pas de donne de paix Retournez-vous monsieur s'il vous plaît Puis on va l'emmener au niveau du commissariat Le plus proche Pour essayer de D'avoir un peu plus d'informations Sur le pourquoi du commun Monsieur veut pas quitter le studio de cinéma Ok d'accord donc il a une capote utilisée sur lui Je ne sais pas à quoi ça va lui servir Une petite pièce d'identité monsieur s'il vous plaît Andrew Ruiz Donc monsieur est-ce que c'est nécessaire que je vous menotte Je sais pas si c'est nécessaire On va aller au niveau du commissariat Sans les menottes Hein Parce que voilà vous avez pas à l'air très dangereux Vous avez l'air assez coopératif Mais bon Allez Montez dans le véhicule monsieur Allez-y montez Ah on va peut-être lui mettre les menottes du coup Bon allez retournez-vous monsieur Je vous mets les menottes Tiens tu me l'arrêtes s'il te plaît Tu lui passes les menottes Rapide s'il te plaît On va pas passer 150 ans pour Quelqu'un qui Pour une intervention qui est pas forcément grave Et puis dans le véhicule Hop là Allez Hop Un petit grey pad Et dans le véhicule Il va pas vouloir y aller Eh eh Tout à l'heure j'ai testé Il est monté Enfin tout à l'heure Tout à l'heure Il y a 9 jours J'ai testé Il est monté Peut-être de l'autre côté Allez Ah voilà d'accord C'est ce côté là où il faut les faire monter Ok nickel Bon allez On va au niveau du commissariat C'est parti Tu montes s'il te plaît Allez rapide Ok nickel Allez nous on quitte la zone Le commissariat Il est par là bas Du coup on va traverser tous les studios C'est parti Ok En espérant qu'il nous ouvre la barrière En bas Parce que c'est pas gagné Si l'agent de sécurité Il est aussi Aussi teubé que là-haut Ça va pas le faire Bon apparemment Sur le même spécimen Qui Qui comprend pas Qu'on est la police Eh il y a pas marqué taxi Sur le véhicule Faut ouvrir monsieur Ok nickel Allez Donc on est quasiment arrivé au commissariat Comme ça je vais en profiter Pour réparer un petit coup le véhicule Qui m'a l'air quand même assez endommagé Petit collègue motard De la police nationale Qu'on vient de croiser Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo Que j'ai fait avec Qui est sortie il y a de ça A peu près une semaine Les gars je vous invite à aller la regarder C'est dispo sur la chaîne D'ailleurs vous l'avez plutôt aimé J'ai eu pas mal de bons retours Oula il y a du monde Il y a des véhicules là Hop Pourquoi il y a autant de Ford Focus là Ah non il y a qu'une Ok du coup Tour another cop Comme d'habitude On se prend pas la tête Oh elle est magnifique par contre Là c'est super stylé J'adore ce point de vue là Elle est super stylé Je vais faire une vidéo avec la Ford bientôt Parce que ça fait longtemps Que j'en ai pas fait Du coup le véhicule Qui n'a pas été réparé On va en profiter dans la foulée Pour ne pas perdre de temps Et c'est parti Du coup retour en patrouille pour nous Et bah on part pour une nouvelle intervention Et bah c'est que c'est agité aujourd'hui Même pas besoin de les demander Les départs On part pour un transport de prisonnier Donc où est-ce qu'on va devoir l'emmener Je ne sais pas On verra bien Attention L'autre mais il voit qu'il y a la police Avec les gyros et le deuton Mais il s'engage quand même Ah oui d'accord Donc là-bas je pense que le deuton qu'on entend Ce sont les collègues qui sont sur leur intervention Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'on a là-bas Attendez Pourquoi il y a deux véhicules Ah d'accord ça c'est le véhicule de l'intervention de tout à l'heure Ok donc ils sont là Et t'es au courant que t'as un deuton sans les gyros là ? Attends Laisse moi Pourquoi t'as C'est quoi le problème là ? Pourquoi il a Oh merde Pardon Du coup vas-y dis-moi tout Solon Ah d'accord C'est qui qu'il faut que j'emmène ? C'est lui là ? Ok Allez euh venez monsieur Sortez voilà Hop là Et comment je fais pour le Ok Hop je vais le mettre dans mon véhicule Par contre le camion il risque de nous gêner un petit peu là Ouais Du coup ce que l'on va faire c'est que lui je vais le mettre sur le bas côté en attendant Moi je vais en profiter Je vais reculer un petit coup le camion Hop Le collègue par contre il fait super mal au crâne avec son deuton Du coup ce serait bien sympa qu'il le coupe On va se mettre un peu sur le trottoir nous avec le Renault Master Et 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 Je vais le mettre dans le véhicule puis on va l'emmener Hop Allez On fait ça rapidement là histoire de pas perdre trop de temps Donc pourquoi il veut pas que je l'emmène ? On va se mettre à l'écart par là bas Ohlala il fait super mal au crâne avec son deuton lui Ok du coup je vais tenter de le réinterpeller Non mais prends une arme Allez au sol Mettez vous au sol voilà Couchez vous les mains en évidence On bouge pas Ok nickel je lui passe les menottes Mais il a déjà les menottes Ah voilà Ça c'est bon Du coup Maintenant je peux le mettre dans mon véhicule Sans problème Voilà c'est bon parfait Hop il va monter Allez installez vous Ok donc Consommation d'alcool je pense Monsieur pour vous Hop Ça va être bon Désolé de vous avoir importuné Vous étiez pas censé être Être demandé Et elle est où ma collègue là ? Donc genre j'ai plus de partenaire moi Je suis tout seul C'est super triste Ok bon allez on quitte la zone On amène monsieur au niveau du commissariat le plus proche Parce que voilà ça fait un peu mal au crâne son deuton à lui Voilà hop du coup le commissariat le plus proche Qui est le même que tout à l'heure Oh là qu'est-ce qu'il nous fait lui Eh Il n'a pas vu qu'il y avait la police qui arrivait On va passer par là On va faire le tour On va passer par le portail Parce que sinon ça va abîmer tout l'avant du véhicule Attention Punaise qu'est-ce qu'il fait lui Ok du coup Je me suis retrouvé tout seul L'autre elle m'a abandonné Elle a dû se barrer pendant que je faisais mon interpellation Où j'ai dû la dismiss sans faire exprès Je sais pas ce que j'ai fait Bon c'est pas un problème de toute manière Elle me servait pas à grand chose Hop to another cop Parfait Puis on verra si jamais on a une autre intervention qui tombe dans la foulée Ça m'étonnerait pas parce que ça m'a l'air quand même assez agité aujourd'hui On a commencé par une belle course poursuite Puis quelques interpellations à la chaîne quand même C'est pas tous les jours qu'on fait ça Alors est-ce que ça va ressonner à la radio Ou est-ce qu'on va se retrouver à devoir rouler Eh ben ça repart Alors c'est bon Ok j'ai bien cru qu'on allait avoir un nouveau départ Mais non Pourquoi il s'arrête au milieu du carrefour lui On va redemander une petite intervention Histoire de finir tout ça en beauté Hop request call Hop pour un voile à l'étalage C'est parfait C'est toutes les interventions qu'on aime bien faire quand on est en police secours Petit voile à l'étalage d'une boutique Donc en espérant que ce soit pas un braquage Bah je pense que pour qu'il nous dise voile à l'étalage La personne doit déjà être interpellée On est quasiment arrivé En plus c'était juste à côté Ok d'accord donc c'est à la station service Il me semble hein Attendez que je me trompe pas Ouais c'est ça c'est à la station service Oh c'est fréquent les voiles à l'étalage dans les stations service de toute manière Ok parfait On se présente sur place Comme ça là il y a le véhicule de police qui bloque l'entrée Comme ça si jamais il veut se barrer Il est bien emmerdé Bonjour c'est la police Ok très bien ils sont derrière Bonjour Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh bonjour madame Allez raconte moi tout Ok d'accord elle a volé des trucs Pour combien ? Tu veux qu'elle soit bannie du truc ? Ok Dédicaté de sécurité Je ne suis pas une criminelle Ok bon Est-ce que je peux avoir le montant de ce qu'elle a volé ? Ok bon Ok 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 Bon 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 Du coup Hop mon coco C'est bien gentil merci Si t'as pas de montant à me dire sur ce qu'elle a volé Ça va être compliqué Je vais quand même l'emmener Elle sera pas placée en garde à vue Mais elle va être vue par un officier de police judiciaire Pour qu'on ait sa version Si jamais vous souhaitez porter plainte Faut aller au commissariat Madame Bon On va faire un petit pas de down the pet Savoir ce que vous avez sur vous Si il y a des objets qui sont en vente dans la boutique Et qui sont neufs On part du principe que c'est volé de toute manière Ok de toute manière il y a du stupéfiant Du coup placé en garde à vue Hop Enfin moi je la place pas en garde à vue Mais c'est aussi le police judiciaire qui va le faire Donc même si elle est pas coupable de vol Elle a du stupéfiant sur elle Hop allez madame On va au niveau du véhicule Puis on va au niveau du commissariat de secteur Comme ça on perd pas de temps On se prend pas la tête On a un motif pour l'interpeller